et yo 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 salut les terfeuses et salut les terfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement dans mon commentaire épinglé ok place au pronostic du quintet du dimanche 13 février direction paris vincennes pour le prix de france trois ateliers 2100 mètres 15 par temps réunion une course 4 indices de confiance 3 sur 5 petit retour sur le quintet du samedi à 12 février dans mon pronostic je vous ai donné le tiercé le quartet et le quintet bref la totale ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro un vivid wise as et on écoute mathieu abrivar vivid wise as c'est très bien comporté en dernier lieu j'ai une bonne course il n'y a rien à lui reprocher il retrouve son vrai parcours avec le 1 on est obligé de faire un effort prématuré pour sortir du piège de la corde mais il est vraiment très bien david san dupont et le cheval de la course après c'est ouvert je pense qu'on est prêt à jouer un premier rôle alors ce que j'en pensais de vivid wise as c'est un spécialiste des courtes distances il vient de terminer quatrième du prix d'amérique là il va tenter d'améliorer son classement il a une belle carte à jouer le numéro 2 bahia keno et on écoute junior guelpa bahia keno a été plus performante sous la selle cet hiver mais c'est surtout les circonstances de course qui ont entraîné qui ont entraîné cela elle a bien récupéré de sa troisième place du prix de l'île de france on a hérité d'un bon numéro le 2 qui évite de fournir de gros efforts au départ elle va encore faire son maximum comme elle le fait à chaque fois alors ce que j'en pense de bahia keno et bien tout d'abord elle c'est mon deuxième cheval de compléments en cas de non partant elle a terminé quatrième du prestigieux prix du cornulier bon malheureusement ces derniers temps elle ne connaît pas la même réussite aux trois ateliers cette fois ci elle a hérité quand même d'un bon numéro et elle va tenter d'en profiter pour remettre les pendules à leur le numéro 3 délia du pomme heureux et on écoute sylvain roger délia du pomme heureux a mal couru et n'a pas bien fini dernièrement elle a été un bon moment né au vent et un peu contré bahia keno or maintenant il faut vraiment courir battu et venir et venir finir elle est en pleine forme en plus désormais elle est meilleure sur 2100 mètres elle a un bon numéro il faut qu'elle rassure car on est un peu dans le doute avec elle j'espère la voir briller de nouveau alors ce que j'en pense c'est de délia du pomme heureux bon tout d'abord elle c'est mon cheval de compléments en cas de non partant elle reste sur quatre échecs consécutifs et ça refroidit un peu mais elle aussi a hérité d'un bon numéro possible réhabilitation le numéro 4 billy de montfort et on écoute sébastien garato billy de montfort a eu un bon comportement dans le prix d'amérique il a fallu contourner power et la jument a perdu un peu de temps sans quoi la sixième ou la septième place était à sa portée elle a prouvé dans le prix de bourgogne qu'elle était compétitive malgré son âge elle va faire de son mieux encore et peut disputer l'arrivée avant de terminer sa carrière à cagnes alors ce que j'en pense de billy de montfort elle a hérité d'un excellent numéro elle a prouvé le 2 janvier dans le prix de bourgogne que malgré ses 11 ans et bien elle était loin d'être cuites mieux vaut ne pas la sous-estimer le numéro 5 et on écoute jean-michel bazir zacon jio a bien travaillé après le prix d'amérique dans lequel il est parti au galop et a rapidement compromis ses chances il s'est démarré c'est important il est possible qu'on aille de l'avant c'est ainsi qu'il a réalisé ses meilleures performances je ne serais pas surpris de le voir terminé dans la bonne combinaison alors ce que j'en pense de zacon jio il excelle sur courte distance il est hérité d'un super numéro jean-michel bazir sera aux commandes au pilotage il y a de la revanche dans l'air le numéro 6 flamme du goutier et on écoute thierry du val d'estin flamme du goutier à moins de vitesse pure que certains de ses rivaux elle possède surtout de la tenue c'est une pisteuse il faudra que le déroulement de course lui soit favorable elle a fait de l'entretien depuis sa troisième place dans le prix d'amérique elle paraît être restée très bien on ambitionne une place dans le quintet à nouveau ensuite elle disputera le prix de paris alors ce que j'en pense de flamme du goutier elle vient de terminer troisième du prix d'amérique bon avant ça elle avait carrément remporté le cornulier elle va en faire souffrir plus d'un sur sa route le numéro 7 coxtail et on écoute hansen eric bondo coxtail était trop loin la dernière fois pour jouer un rôle intéressant il vaut mieux oublier cette prestation il a l'air bien j'espère un bon numéro bon il a hérité du numéro 7 alors donc ça va première ligne il doit attendre mais près de la tête car il n'aime pas avoir beaucoup de chevaux devant lui c'est un vieux monsieur s'il bénéficie d'un déroulement de course favorable je suis confiant pour une bonne performance alors ce que j'en pense de coxtail les courtes distances bah lui c'est son truc d'ailleurs la dernière fois sur les 2100 mètres il a quand même remporté le prix de bourgogne et il peut frapper un grand coup le numéro 8 david sonne dupont et on écoute nicolas bazir david sonne dupont est aussi bien qu'avant sa victoire dans le prix d'amérique il est gai et content le numéro 8 n'est jamais un avantage mais être au centre du paquet n'est pas un atout le concernant les 2100 mètres ne lui poseront pas de problème il affronte des concurrents rompus à ce genre d'exercice comme vivid always us maintenant il me paraît apte à jouer un tout premier rôle à ce niveau à nouveau pardon alors ce que j'en pense david sonne dupont c'est le champion du prix d'amérique bon il est dans la forme de sa vie il a remporté cette course aussi en 2020 attention il s'annonce bien sûr redoutable le numéro 9 vitruvio et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 9 alors ce que j'en pense de vitruvio il reste sur une onzième place dans le prix d'amérique cette fois ci il retrouve une distance qui l'apprécie à l'issue d'un bon parcours il peut jouer les troubles faits ce numéro 9 le numéro 10 étonnant et on écoute richard westerink étonnant a pris la tête sur le pied de 1 05 au début de la montée face à gallius dans l'amérique il a logiquement eu les jambes un peu lourdes il termine à trois longueurs depuis il affiche un bon niveau de forme à l'entraînement malheureusement on est en seconde ligne avec le 10 ce ne sera pas facile à gérer alors ce que j'en pense d'étonnant il était le favori du prix d'amérique mais il a terminé huitième attention il serait dangereux de le condamner là dessus il est dur à l'effort il peut en étonner plus d'un c'est étonnant le numéro 11 power on écoute robert berg power sera déféré des quatre pieds cette fois cela ne pourra que lui être bénéfique c'est sa dernière sortie de l'hiver avant de partir au hara j'essaye et je n'ai rien à perdre je lui associe eric rafin alors ce que j'en pense à power on ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité power mais il reste capable de coups d'éclats comme pour sa quatrième place le 26 décembre tout ou rien le numéro 12 express jet et on écoute thomas malgvist express jet a facilement pris la tête avant de subir un peu dans le luxembourg ici en seconde ligne face aux meilleurs il faudra que tout se passe bien sa forme est toujours bonne il va courir pendant la saison de monte il va essayer de prendre une allocation alors ce que j'en pense d'express jet bon on le préfère sur de plus longues distances il a hérité du 12 dans ces conditions d'autres chevaux passeront en priorité le numéro 13 rebella matters on écoute jean-michel bazir rebella matters aurait accroché la quatrième place dans le prix d'amérique sans sa faute à mille lignes droites à l'entraînement depuis elle n'a rien perdu de sa bonne forme elle va faire ce qu'elle peut en seconde ligne elle sera dépendante du parcours si elle peut se faire ramener elle peut terminer à l'arrivée alors ce que j'en pense de rebella matters tout d'abord c'est elle la huitième de mon pronostic alors effectivement bon avec ce numéro en seconde ligne ce sera surtout une question de parcours mais elle donne quand même toujours son maximum en compétition et c'est loin d'être une impossibilité le numéro 14 chica de jude et on écoute alain laurent alain laurent pardon chica de jude a fait une super performance dans l'amérique sans avoir eu un bon parcours une fois de plus avec un déroulement de course plus limpide alors et elle aurait dû finir troisième elle a super bien récupéré avec un bon parcours même en seconde ligne elle est capable de venir jouer les troubles faites alors ce que j'en pense de chica jude il faut reconnaître qu'elle se bat toujours comme une lionne et même si ce n'est pas sur cette distance un qu'elle brille plus on doit quand même lui accorder une note de méfiance le numéro 15 à fakir du l'eau et on écoute michael charuel fakir du l'eau est descendu un peu vite la dernière fois il avait besoin de ça lors de cette semi rentrée on court ici en vue du prix de paris car il est mieux sur plus long s'il terminait cinquième ou sixième en finançant en finissant bien cela serait bien ce n'est pas évident avec son numéro 15 et l'opposition alors ce que j'en pense de fakir du l'euro plusieurs chevaux lui barre la route il est meilleur sur de plus longues distances et son numéro n'a rien d'un cadeau outsider le pronostic ça donne 10 8 à 6 7 4 5 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement dans mon commentaire épinglé à jouer avec modération bonne chance chopez le moi ciao